ou wesh la team mode carrière psg épisode 2 c'est parti donc très très heureux de vous retrouvez aujourd'hui la famille pour ce nouvel épisode donc match face à l'athlético on est le 16 juillet 2017 et on va aller jouer ça essayer de remporter le match toujours en mode test un peu de l'équipe de base sans trop de changements etc on essaye de voir évoluer les choses l'épisode a été sorti il y a pas mal de temps maintenant pas mal de temps fait pas deux semaines non plus mais ça fait un peu plus d'une semaine entre temps j'ai essayé de balancer préparer quelques vidéos fut de champions j'ai sorti les épisodes de road to d1 donc voilà pourquoi il y a eu une petite absence avec le mode carrière mais là c'est reprend je vais vous balancer les cinq épisodes comme prévu après on va revenir au mode carrière avec tottenham donc là ça va arriver par la suite directement les jours là qui vont suivre il ya pas mal de choses qui vont s'enchaîner du foot champion du mode carrière l'aventure et cetera et c'est bon on va un peu commenter le match à l'athlético qui a le ballon on est à 51e minute attention gaméro 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 petite passe pour carasco devant et le but le but à la 53e minute de l'athlético de madrid c'est mérité un peu plus dangereux offensivement que nous on est un peu plus d'occas mais mais ça il n'a pas mis au fond donc voilà là on est puni sur sur une belle action collective 1 ils ont totalement coupé les lignes de notre défense et ils la mettent au fond allez on repart cavani cavani c'était rabiot il me semble que vous avoir à bio casimiro vers verrati allez 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 non ah là là gaméro attention ça joue bien l'athlético ça joue bien bonne conservation de balle oh là là attention 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 correa très très dangereux attention passe pour connaît la frappe ça donnera rien ça donnera à être tranquille allez là le renvoi curzawa qui récupère très très bien caméro gaméro va essayer d'envelopper c'est totalement à côté totalement à côté je voulais aussi dire par rapport à l'avis de beaucoup qui me qui me donne des choix de joueurs des choix tactiques des choix de changement par rapport à à certains postes par exemple il y a un abonné qui aimerait que je change de gardien l'autre qui ne veut pas d'autres sur les réseaux sociaux qui disent voilà ce serait bien de prendre qui ce serait bien de prendre ça etc moi ce que ce que je fais en général c'est que j'essaye d'écouter un maximum mais après vu qu'il ya des choix contradictoires je prends le choix le plus plus à même de qui me convainc le mieux quoi c'est à dire que je pourrais je peux pas demander je peux pas respecter toutes les demandes d'abonnés simplement parce que s'il ya trop de choix différents vous savez bien que c'est pas possible de recruter par exemple cinq joueurs différents si chacun veut que je recrute un joueur ça va pas le faire donc voilà moi je vous remercie de participer toujours en commentaire il y a des choses très très intéressantes que vous me dites par exemple sur tel et tel poste tel et tel choix des fois ça ça me donne vraiment à réfléchir et voilà j'essaye de faire selon vos choix que je semble très très bon qui m'apporte vraiment un plus et pour les autres j'essayerai peut-être de faire vos demandes sur d'autres carrières par exemple si vous avez un joueur absolument que vous voulez voir en mode car et que je peux pas le faire avec le psg ou avec tottenham je le ferai sur un autre mode carrière donc donc voilà ça c'est une petite parenthèse à 74e minute on défend bien pour le moment mais l'athletico on sait très bien que c'est un mur défensivement donc pour revenir au score là ça va être difficile allez verrati verrati silva silva verrati verrati allez 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 yes le but yes le but le but de cavani oh la 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 le buteur du psg c'est lui le buteur du psg c'est lui on espère qu'il va en mettre pas mal au fond là tiago silva qui se repose de milieu verrati cavani oh la 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 il les a mangé il a totalement fait croire qu'il allait partir d'à côté il s'est retourné face au but photo rentrant côté gauche c'est nickel cavani qui égalise à la soixante-dix-septième minute allez le man le man faire attention bien évidemment faire attention là là il est passé attention à réola qui sort un peu fait qu'on a renvoyé la verre sur ce ballon à l'aise à l'aise ferrati allez là-bas on lance curzawa côté gauche qui revient vers le milieu on lance là bas neymar 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 fin de frappe il va centrer là bas pour c'est remis vers non alors là ça passera pas aller dans les airs bah toi non attention à l'athlético qui relance l'offensive attention faut peut-être tacler faut peut-être tacler attention votre protection de balle qui ménèze qui ménèze série pour griezmann griezmann quasi oula la 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 casimiro qui renvoie ça il me semble est ce ballon qui traîne allez à bio allez lance lance la baccaline lance lance le lance le il garde trop le ballon la radio sur ce coup trop trop le ballon c'était pas le bon choix du tout à faire attention 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 griezmann il est rapide voilà on bouscule c'est bien sur zawa il me semble verrati rabio tiago silva qui est assez haut tiago silva bizarrement je sais pas pourquoi allez la bonne passe pour cavani cavani qui va récupérer non ça va se finir sur un nul je pense je pense que ça va se finir sur un nul match très très serré et on va procéder un petit changement mais bon à la fin je sais pas ça va servir à grand chose on fait rentrer juste pastoré pastor à place de rabio apporter un peu plus de technique au milieu on aurait peut-être dû le faire rentrer plus tôt mauvais choix de notre part sur ce coup mauvais coaching je dirais parce que parce qu'il y avait moyen de revenir au score intelligemment avec un petit schéma tactique voilà il n'a même pas eu le temps de jouer donc 1 à 1 face à l'athletico c'est un très bon test à se finir au pénalty mais bon l'athletico c'est pas mal défensivement donc déjà d'en mettre un et offensivement avec griezmann gavero c'est pas mal but de cavani le 1 à 0 allez areola ou là pour prendre sa place de titulaire cette saison psg faut qu'ils fassent des grands matchs là il peut le faire il peut montrer de bonnes choses sur ces matchs de préparation et non pour comme des buts encaissés sur ce pénalty attention là je crois que c'est totalement de côté là on s'est planté allez neymar neymar on peut la coquadrer neymar c'est à côté ah là là le loupé griezmann areola 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 l'arrêt c'est nickel très très bon arrêt d'areola allez pastoré pastoré en force côté droit plat dans la lucarne yes l'arrêt d'areola on prend l'avantage un seul tir loupé pour nous deux tirs pour aller tabou silva le capitaine n'a mais au fond c'est bien à l'est à l'est à l'est à l'est à l'arrêt à l'eau là philippe et louis qui prend un bon élan le peluise qui s'avance on a plongé du bon côté mais ça passera pas allez allez alves oh la 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 le loupé le loupé oh la la le loupé daniel baisse fait n'importe quoi là c'est vraiment désolé à l'arrêt au la la pour être peut-être le sauveur allez allez oh la 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 on plonge du bon côté mais c'est quoi ça mbappé 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 en fait dans la lucar c'est bien on reste à la course à les pénalty moi je suis pas très doué sur les pénaux allez ça va être très très difficile casemiro casemiro en fait dans la lucarne également ça nous réussit bien à lucarne sur les pénaux allez cette fois c'est ton moment réhaut là allez allez yes a relais qui offre la victoire a réhaut la qui offre la victoire au psg face à l'athletico de madrid sur pénalty arrêt décisif de sa part on a dit qu'il fallait qu'il se monte sur ce genre de match et préparation pour entamer une bonne saison et donner sa confiance donner sa confiance au coach un tout simplement enfin plutôt que le coach lui donne sa confiance et là c'est ce qu'il fait très très bel arrêt très très bel arrêt d'ariola la petite déviation c'est nickel et voilà et voilà pour ce match donc voilà victoire face à l'athletico de madrid c'est nickel c'est ce qu'on attendait donc voilà on se retrouve pour le prochain match donc finale de cette championne coupe américa l'inter saison deuxième match de cet épisode face au bayern qui a remporté son précédent match à demi face à la juive 4 à 3 au pénalty aussi il me semble donc donc voilà on va attamer ce match là comme j'ai dit c'est pas match important soit dans le sens où ça compte pas c'est de l'inter saison on est là pour progresser pour tester l'équipe pour trouver les failles de cette équipe pour l'instant moi l'attaque bas je suis totalement satisfait année markavani mbappé a rien à dire c'est très très lourd le milieu j'aime beaucoup curzawa je pense que c'est pas top top niveau par contre daniel vest tiago silva et marquino c'est très très lourd curzawa pourquoi pas peut-être penser à le remplacer par la suite le milieu terrain donc on a évalué les failles en début comme j'ai dit tiago motta arabio c'est un peu faible tiago motta c'est de l'ancien donc nous on veut 19 on veut quelque chose de frais on veut quelque chose de poste ou quelque chose d'actuel tiago motta pour moi ça n'allait plus donc comme vous savez on a pu venir 15 euros je trouve qu'il a stabilisé ce rôle de sentinelle à la perfection pour le moment après là on est sur l'entrée de nabil gaïta avec verrati c'est vraiment je pense le milieu terrain où il y avait un gros problème au psg et là on va on va on va laisser le temps à nabil gaïta verrati casimiro joue ensemble on va voir ce que ça donne mais je pense que ça peut être pas mal du tout surtout de nabil gaïta c'est vrai beaucoup de vitesse au milieu de terrain très très fort très polyvalent donc ça devrait être lourd donc donc c'est parti pour commenter ce match bayern qui à la balle levandoski verri berry côté gauche attention faut bien défendre faut pas jeter à les dany alves là qui couvre qui couvre voilà très bonne couverture cago silva qui relance vers curzawa ariola vers curzawa pardon curzawa neymar neymar qui revient il mange un peu robin nabil keïta nabil keïta nabil keïta tranquillement vert allez on remet vers nabil keïta nabil keïta petite accélération allez nabil keïta petite accélération allez allez il est rapide on en parlait avant on est rapide les parler d'avant et le but oh la 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 oh la 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 il part du milieu de terrain on en parlait avant nabil keïta on a dit que ça serait une recrue de taille vraiment et oh la 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 très 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 rapide regardez ça oh la la il peut rien faire le goût le le gardien le gardien du bayern nabil keïta fait le travail tout seul du milieu de terrain ça c'est une grosse recrue ça c'est une très très grosse recrue casimiro mais nabil keïta il a un avantage certains c'est que il est très très polyvalent on peut même le fermer sur le côté gauche sur le côté droit ça passera parce qu'il a de la vitesse et défend bien il attaque bien honnêtement il est il est énorme ce joueur vraiment énorme je pense que la saison prochaine prochaine il y a un accord pour qu'il parte à liverpool et honnêtement liverpool je pense que de petit à petit vont revenir à un niveau de malade mental avec salam année firminio la nabil keïta qui va venir sûrement attention oh la la légalisation du bayern légalisation du bayern très très beau travail très très beau travail de les ventes de ce qui de son équipe il marque le but à 1 à la 27e minute ils reviennent assez vite au score ils ont laissé même pas un peu plus d'un quart d'heure pour revenir lancé c'est pas mal gros gros travail il a totalement mangé marquineau ce tiago sylva il me semble il me semble que c'est que c'est marquineau et voilà tout est à refaire 1 1 on va repartir allez casemiro pour savoir neymar on se fait prendre la balle c'est bien il est passé le petit centre cavani sorge la petite tête en arrière de cavani pas mal du tout ça mais bon il va pas la mettre comme ça on va pas exagérer donc le petit orgeux 42e minute un peu avant la fin de la première mi temps le bayern qui a la balle faire attention à le récupère le terrain ça joue bien on passe ça joue bien on passe on l'a remet vers verrati casemiro verrati attention à les cavani allez 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 verrati verrati la frappe le 2 à 1 verrati la frappe le 1 il va peser aussi beaucoup je le sens verrati sur cette saison avec le psg 1 l'année dernière sur fifa 17 grosses grosses prestations de verrati sur les trois saisons ça a été l'un des hommes forts du psg sur notre mode carré que le psg sur fifa 17 justement je pense sur fifa 18 aussi ça va être un homme fort moi verrati je trouve que sans lui le psg c'est plus la même équipe donc là en ce moment très critiqué par rapport à l'italie apparemment beaucoup l'accusent d'avoir comme une faute bêtement pas jouer le retour parce qu'il ne supporte pas la pression je sais pas si c'est vrai ou pas pour avoir vu le match les deux matchs je pense pas que que ça soit ça peut-être qu'ils supportent pas la pression mais de là à le faire exprès non faut pas faut pas exagérer non plus donc allez les acteurs de cette finale du challenge américain et qui repartent donc pour 45 minutes le bayern qui a la balle plus ça on sera tout à l'heure j'en passe tranquillement de ses passes allez keita et rati et rati neymar allez allez oh là là fallait jouer plus vite cavani attention on est dans les derniers instances de ce match 89e minute le bayern le bayern qui va essayer de revenir au score attention on récupère c'est bien allez keita keita la bonne passe pour oh là là dommage c'était bien jouant la tentative de passe en profondeur pour cavani attention allez faut défendre faut défendre faut défendre faut défendre sans jeter c'est bien ça le bon petit tac qui retarde l'offensive du bayern encore une fois un tac c'est bien faut continuer comme ça attention j'aide pas on se jette pas robin n'est dangereux faire attention verrati robin fin du match voilà on remporte cette finale on remporte cette finale c'est intéressant toujours de remporter des coupes importe qu'il s'agit d'intersaison ou pas c'est c'est nickel ça prouve qu'on a une très très bonne préparation qu'on fait une très bonne préparation pour attaquer la suite pour attaquer la suite pour attaquer cette saison qui nous attaque le psg on a une belle équipe honnêtement on a une belle équipe elle peut être encore renforcée mais honnêtement pour l'instant je vois pas par qui elle peut être renforcée à part le côté gauche du curzawa je vois pas qui on pourrait mettre de mieux à chaque poste il ya toujours mieux mais je veux dire au naissance et liquide de faux donc voilà l'équipe qui soulève la coupe l'américaine challenge cup et voilà tout simplement c'était deuxième à cet épisode moi on va se retrouver pour attaquer la saison je vais aller juste checker un peu l'effectif voir d'éventuels remplaçants qui pourraient entrer en cours de jeu faire jouer voir des dispositifs préparer tout ça et tout et on se retrouve pour la suite donc c'est parti pour attaquer cette saison et que le trophée des champions face à l'ice monaco donc voilà une séquence d'entraînement de ce mot car ça j'aime beaucoup pour les gros gros match voilà des petites séquences d'entraînement c'est nickel je trouve que c'est pas mal c'est bien fait un peu comme comme des matchs de de ligue des champions sur canal plus bien ça comment c'est proposé c'est nickel donc voilà tiago silva le capitaine qui serre la main aux arbitres et c'est parti pour la rencontre au gros match face à monaco ça va être difficile monaco joue très très bien ils sont ils ont été champions l'année dernière ça c'est un plus gros test encore que que ces matchs d'inter-saison ou voilà ça met pas forcément l'équipe type pour tout le monde et c'est à la la s monaco ils vont venir sur le terrain avec l'envie de nous battre donc là ça va être le premier gros test allez c'est parti attention attention ils sont déjà dangereux bonne position de balle dans notre camp ils font bien bien tourner pour le moment je vais essayer de les stopper là assez rapidement avant que ça devienne vraiment dangereux et c'est en train de vivre dangereux je crois voilà c'est bien le stop et là on contre 25e minute keita keita verrati allez cavani fait passer pour verrati 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 le but oh là 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 il est extraordinaire ce petit il est extraordinaire verrati le premier but de ce match à 1-0 à la 30e minute à il est il est fort dans la surface continuez de côté il est très très fort face aux gardiens c'est dommage que l'on voit pas un peu plus comme ça avec le psg parce que je pense qu'il peut avoir ce rôle là d'être un peu comme un numéro 10 entre guillemets pas tout à fait mais entre guillemets parce que il marque pas ses buts verrati je trouve au psg c'est parce qu'on lui demande mais s'il le fait ça serait encore mieux donc donc ouais mais c'est pour ça qu'on a pris naby keita aussi parce que lui ça il sait le faire il sait défendre attaquer d'une très belle façon 55e minute areola qui renvoie non c'est le gardien de monaco pardon on a changé de temps attention attention falcao falcao il les loupe rarement ses buts et voilà l'égalisation il loupe rarement ses face à face falcao donc bien évidemment là il la met au fond 1-1 et revient au score 57e minute et c'est mérité c'est mérité parce qu'il a fait un sacré appel là et la défense a été pris pris de vitesse pris de pris collectivement en termes de défense collective et et ça fait but pour monaco là attention on l'a remis on l'a refait comme avant verrati ah là là il décale là pour naby keita il me semble mais ça passera pas allez milieu de terrain c'est monaco qui a la balle on défend allez cavani cavani décale la vapore très bon décalage la vapore neymar neymar oh la la neymar le très très beau centre très très beau centre là qui nous fait allez 77 minutes toujours 1-1 toujours 1-1 allez c'est le moment de marquer là si on va être tranquille attention attention oh la 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 ça sent pas bon ça sent pas bon falcao encore une fois il me semble falcao encore une fois je sais pas si c'est lui c'est lui ou pas non il me semble pas que c'est lui eh oui falcao oh la 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 lui en faut pas deux pour la mettre au fond une ça suit avec falcao ah là là on est mal là on est mal parce qu'il reste 10 minutes de jeu il marque ils prennent l'avantage alors que c'est plus nous qui le prenons en général dans dans ces temps là du jeu ça va être difficile mais bon il faut que cette équipe montre qu'elle a qu'elle a les ressources allez 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 attaquer mieux que ça défendez mieux que ça et contrez mieux que ça allez voilà là il faut contrer correctement allez allez accélère à l'accélère à l'accélère à l'accélère et de la vitesse faut l'utiliser neymar neymar sur son côté gauche neymar face à un défenseur attention c'est loupé cavani ah là 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 c'est très très mal joué de la part de lima oh là là oh là là attention à l'erreur oh là là attention à l'erreur la sortie d'areola qui gêne falcao il me semble encore une fois il me semble que c'est encore une fois falcao il le gêne correctement donc ça c'est une bonne chose allez le centre de la sm allez allez au contre allez au contre c'est maintenant allez allez ah là 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 allez on récupère c'est bien c'est bien keita keita a beaucoup de vitesse à les fois accéléré faut accélérer faut accélérer allez la passe pour verrati au milieu de terrain verrati verrati c'est bien la bonne percée bon décalage pour neymar et marbre décalage voilà le montag le montag de jimerson très très bon tac allez nabi keita nabi keita nabi keita qui remet en arrière-pour attention alves alves mbappé 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 qui en roule l'ancien joueur du monaco qui est gali deux à deux dans les derniers instants dans les arrêts de jeu voilà ça c'est nickel ça c'est nickel mbappé on le voyait pas trop un sur ces matchs récemment là il fait vraiment la différence du bon petit temps mon petit enveloppé la petite passe c'était je sais pas qui qu'il l'a mis pour mbappé gardien avait certainement anticipé quelque chose de plus en force 2 à 2 on trouve encore au coup d'un coup de 2 à 2 2 à 2 c'est nickel voilà fin je pense qu'on voit bah oui à prolongation c'est un match un match de coup donc voilà prolongation ça va être difficile ça va être difficile face à la est monaco on l'a on l'avait dit tout façon avant le match que ça serait très très difficile face à la sm monaco de falcao de familier etc il leur manque juste mbappé vraiment cette année ils ont su conserver quand même pas mal de joueurs enfin ils ont bouleversé l'effectif mais on a pas mal qui sont partis bakayoko etc etc mais ils sont toujours aussi bon la sm attention 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 le tac très très bien joué parce qu'il faut tacler dans la surface quand on a des joueurs comme falcao devant parce que ils peuvent vous éliminer assez facilement et marqué allez 106e minute attention attention on se découvre un peu trop on se découvre un peu trop attention falcao falcao le triple oh là là il est inarrêtable il est inarrêtable falcao franchement je vois pas ce qu'on peut faire face à lui à réola en tout ça ne peut rien faire en tout cas à réola est totalement dépassé sur ses 1 1 face à falcao à chaque fois il le mange donc voilà qu'est ce qu'on va faire on va faire des changements bien évidemment c'est tout ce qu'il y a à faire mais honnêtement ça va être difficile ça va être très très difficile surtout comme pénalty on n'est pas très très bon donc même si on arrive à égaliser revenir aux pénaux j'ai bien peur faut faire au pénalty allez faut déjà revenir faut déjà revenir parce que pour l'instant c'est la s monaco qui remporte cette coupe des champions bon c'est pas le plus important comme copain c'est voilà mais bon c'est toujours bête commencer allez allez la différence pastore 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 devant les caches pastore oh là là le loupé de pastore ah là là c'est ça qui fait la différence sur ce match là face à la s monaco c'est que leur face à face falcao les mais nous face à face on en a fait quand même deux ou trois très intéressant donc et voilà la s monaco qui remporte cette coupe des champions déçu déçu mais c'est mérité c'est mérité pour la sm falcao que dire de falcao en deux matchs à tri triplé trois occasions trois buts pour un falcao c'est aussi simple que ça trois occasions trois buts donc 100% d'efficacité pour le joueur l'attaquant de la sm donc que dire de plus à part que c'est mérité pour cette équipe donc voilà déçu et on se retrouve pour un dernier match pour cet épisode pour essayer de finir d'une meilleure façon à la tour donc de retour pour le dernier match de cet épisode donc face à amiens on attaque le championnat premier match de championnat face à main normalement on doit commencer par une part une victoire après est-ce qu'on va avoir une mauvaise surprise honnêtement je pense pas l'équipe est paré l'équipe est rodée pour ce match là on a justement le match d'inter-saison pour essayer de lancer l'équipe une équipe qui envoie sur ce premier match donc bon c'est ce qu'on va essayer de faire c'est ce qu'on va essayer de faire après on verra bien si si on le fait correctement que je parle voilà ça c'est tout allez c'est parti pour pour le début de ce match début de cette rencontre des radicales ballons on va directement commenter daniel baisse la ligne à l'est-ce qu'on est parti sur un 4-1 on va voir ce que ça donne allez cavani 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 mauvaises passes un mec récupère à l'élégance de l'écart du paris saint-germain 15e minute de jeu voilà allez un mec qui renvoie les ratis la femme et 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 la femme pour son premier match de titulaire en tant que en tant que enfin que m oc on n'a pas le monde de terre en tant qu'elle me c'est honnêtement moi j'ai fait rentrer comme vous avez vu sur les épisodes au match précédent plusieurs fois à ce post là et moi il m'a convaincu c'est pour ça que j'ai aligné sur sur ce post là pour pour ce début de saison donc voilà putain c'est benarfar ça fait très très plaisir honnêtement dans cette situation psg actuellement c'est dommage qu'il soit pas mieux utilisé que ça mais bon nous on va essayer de le faire utiliser peut-être le vendre à l'inter saison sur cette première partie de saison on va voir ce qu'il peut donner pour installer il est très très intéressant à la récupération casimiro casimiro qui renvoie ça vers cavani amiens récupère amiens la passe attention attention ils tentent et tente la frappe tiago silva qui intercepte ça 64e minute toujours 1 à 0 après le but d'atem benarfar vers la 17e minute de jeu match assez sérieux amiens tient bien pour le moment cavani allez fait le taf que tu dois faire remise en retrait pour benarfar benarfar la frappe le doublé benarfar la frappe le doublé le 2 à 0 pour atteindre benarfar ça c'est pas mal du tout pas mal pas mal du tout un gros gros travail à atteindre regarder le placement il se fait totalement oublié et bien avant la surface il la met en une car et c'est parfait c'est parfait il la met dans l'angle c'est c'est parfait pour pour atteindre benarfar pour ce match il convainc totalement il va il va être reconduit forcément sur le match match prochain et pour l'instant on n'a pas envie de s'en séparer on n'a pas envie de s'y séparer on a même envie de mettre titulaire donc donc voilà 88e minute amiens amiens qui va essayer de revenir au score même s'ils savent que c'est fini mais bon pourquoi pas mettre un but ça compte toujours les gauls enfin le nombre de buts en fait c'est sur l'attention traoré traoré qui la remet plein milieu pour konaté konaté la frappe c'est à côté c'est à côté après la petite déviation d'un goût d'un goût pour le pour tirer le corner d'un goût est-ce qu'on va trouver une tête d'un joueur d'amiens attention à reola la sortie très très bonne sortie d'areola allez areola qui va renvoyer ça peut-être la fin du match non non va pour le moment bien qu'il récupère attention attention voilà ça joue bien ça défend bien et voilà voilà fin de ce match donc victoire 2 à 0 sur amiens pour ce début de championnat donc voilà on va s'arrêter là c'est le dernier match de cet épisode donc voilà doublé de ben arfa très très convaincant donc voilà j'espère que l'épisode vous aura plu la famille on se dit à la prochaine c'était brh les petits pouces bleus si vous voulez voir toujours plus d'épisodes et que ce mode car dure dure plus longtemps il vous plaît je compte sur voilà sur vos pouces bleus pour 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 que j'ai un petit repère allez ciao